... Chers amis des mots, bonjour ! C'est Legna Flo, je vous retrouve dans cette deuxième vidéo. Depuis quelques temps, j'avais envie de vous faire une vidéo sur mes prochaines lectures, et donc ma pile à lire. En revanche, elle est un petit peu conséquente, c'est-à-dire qu'il y a 65 livres qui me restent à lire actuellement, et encore 49 dans ma wishlist, donc mes souhaits d'achat prochains. Du coup, je ne me voyais pas faire ça en une seule vidéo, puisque la toute première que j'ai faite était déjà assez longue, et deux vidéos, ce serait quand même un peu serré, donc j'ai eu l'idée d'en fait regrouper plusieurs vidéos où je ferai une présentation des cinq prochaines lectures que j'envisage. Ce n'est pas forcément une sélection dans l'ordre, c'est-à-dire que les premiers que je vais vous présenter là ne vont pas être forcément mes premières lectures, etc. Mais l'idée, c'est un peu de vous montrer le panel, et puis peut-être qu'il essaie de vous donner envie d'essayer certains livres. Avant ça, je voulais juste vous informer que la prochaine chronique et première chronique vidéo serait sur ce livre, qui est donc intitulé « Être borderline, une vie au bord du gouffre ». Il est de Catherine S. Danemark et de Michel Koumer, aux éditions de L'Opportun. Ce n'est pas vraiment un roman au sens fictif du terme, c'est-à-dire que c'est sous forme de témoignages. On découvre en fait la vie de cette dame qui s'appelle Catherine, et qui a traversé des moments très difficiles, jusqu'à être diagnostiquée par le pur des hasards. Eh bien, elle a retrouvé cette amie d'enfance, Michel, qu'elle avait connue petite et qu'elle avait perdu de vue. Et il se trouve que cette amie est devenue psychiatre. Donc, par leur rencontre, par l'histoire de Catherine et par l'analyse de Michel, on découvre cette histoire, cette maladie, sous forme de témoignages. Je parle, dans une certaine mesure, je vous laisserai découvrir comment, de ce trouble psychique dans les inséparables. Du coup, j'avais envie d'aborder ça d'une manière, mais pas forcément hyper théorique, dans les revues médicales, etc. Donc, le point de vue du témoignage me semblait être un bon choix pour découvrir à l'interne ce que la personne ressent. Et c'était donc une très bonne idée de faire ce livre. Je ne l'ai pas encore terminé, j'en suis au trois quarts facilement. Je ferai cette première chronique écrite, comme pour tous les autres livres, mais en même temps, je ferai la chronique vidéo. Ce sera la première, qui sera un petit peu particulière, du coup, sur un format différent de ce que je ferai sur un roman fictif. Pour commencer donc cette présentation des cinq prochaines lectures, je voulais vous présenter, sans rentrer trop dans le détail, Nos étoiles contraires de John Green. C'est donc un best-seller, comme il est indiqué juste là, en juste un mini résumé, en disant que c'est deux jeunes ados qui vont se retrouver dans un groupe de parole, et finalement tisser des liens, et donc vivre à travers eux-mêmes, mais à travers aussi la maladie, avec toutes les larmes que ça enclenche. J'ai vu en fait le film avant de lire le livre, puisque celui-là est à lire. Je n'ai pas du tout été déçue, les acteurs étaient très, très bien choisis. J'adore ces acteurs, ils ont une symbiose incroyable, et ils jouent incroyablement bien. Donc je ne pense pas pouvoir être déçue du livre, puisqu'en général, c'est plutôt dans l'autre sens. Et d'ailleurs, j'avais vu le film Everything, Everything, avant de lire le livre du même nom, de Nicolas Yoon. Et je n'ai pas du tout été déçue du livre, au contraire, j'ai découvert des détails que je n'avais pas vus dans le film. Là, je pense que ce sera la même chose, je me réjouis, mais je préparerai ma boîte de mouchoir. Deuxième livre que j'aimerais découvrir, c'est celui-ci, de Samantha Bailly, Ce qui nous lit. C'est une auteure que je connais principalement par ses vidéos, puisque Caroline Blineau, dont j'ai déjà parlé dans ma première vidéo, m'a conseillé de la suivre, qu'elle était intéressante. Effectivement, j'ai suivi ses conseils d'écriture, sa bataille maintenant pour défendre le droit des auteurs, etc. Et puis, j'ai découvert en même temps qu'elle avait écrit une vingtaine de livres depuis le début de sa carrière d'écrivain, qu'elle vit de ça. Et donc, j'ai envie de découvrir cet auteur à travers ces lignes-là. Pourquoi celui-ci d'abord, alors qu'il y en a une vingtaine à choisir ? Parce que je suis tombée sur la chaîne de Margot Liseuse et en fait, elle m'a très, très bien vendu le bouquin. C'est-à-dire qu'on peut imaginer simplement que c'est qu'une romance et que finalement, en tout cas, Margot a été assez surprise du dénouement et de la jolie plume de Samantha Bailly. Donc, j'ai hâte de découvrir ce récit. Dans cette pile de cinq livres que je vais lire, j'ai aussi mis un livre que je n'ai pas spécialement envie de lire parce que dans ma bibliothèque, quand j'ai déménagé, j'ai trouvé des livres qu'on m'avait offerts et que je n'ai jamais pris le temps de lire. Donc, évidemment, il y a des livres qui sont très vieux mais que je n'ai jamais ouverts. Les enfants volés de Jamila Gevin en fait partie. C'est un livre qui ne m'intéressait pas trop, qu'on m'a offert comme ça, qui parle d'histoire. Je n'étais pas férue d'histoire à l'époque. Aujourd'hui, toujours pas trop. Mais du coup, je pense avoir suffisamment de recul, avoir vu d'autres choses pour peut-être accrocher à cette lecture-là. C'est censé être un roman jeunesse. Donc, je pense qu'il ne sera pas très difficile à aborder puisque c'est accessible à partir de 11 ans. Voilà, je vais voir. En fait, c'est le plus épais de toute la sélection-là. Donc, j'espère accrocher évidemment mais si c'est une déception, eh bien, je vous en ferai part dans une chronique, en tout cas écrite. Les deux derniers livres de cette sélection sont écrits par des Genevoises dont Écosystème qui, je ne sais pas si vous le voyez très bien, mais je trouve ce livre assez attrayant. C'est-à-dire que je suis tombée dessus en librairie, il n'a pas un format poche tout à fait classique, il est un tout petit peu plus fin. Et puis, en fait, la couverture est en carton assez épais et dedans, les feuilles sont assez épaisses aussi en format un petit peu papier de riz. En vrai, je me suis retrouvée devant cette couverture et ça m'a rappelé le Japon avec les montagnes, etc. Et puis, la maison d'édition aussi qui s'appelle Jojinka, que je ne connaissais pas du tout, m'a donné envie de feuilleter. Et en réalité, c'est un recueil de haïkus qui sont donc des petits poèmes japonais qui sont très en vogue actuellement. Et donc, j'avais envie d'essayer parce que je n'en ai jamais vraiment lu à la suite. Je n'aime pas du tout lire plusieurs livres à la fois. Donc, peut-être que celui-là, je le lirai d'un trait ou alors il sera posé entre deux, comme ça, dans le tram. Enfin, voilà, on verra comment je me l'approprie. Mais le format et le visuel m'ont beaucoup plu. Et le fait que ce soit deux auteurs genevoises, Maite Aragonès Lumerace et Alina Schall, ça m'a donné envie de découvrir par des compatriotes cet art japonais. Le dernier de la sélection, c'est Quand tu me prends dans tes bras, je vois la vie en lila, au singulier lila, parce que, de ce que j'ai compris, lila est le personnage principal de ce roman. J'ai eu envie de découvrir ce livre-là parce que c'est une amie qui me l'a conseillé il y a longtemps et j'avais oublié ce conseil. Je n'étais pas trop lecture à ce moment-là. Et puis, elle m'a dit « Essaye de lire ce livre parce qu'il est super, ça se passe vraiment à Genève, à cette adresse. » Et j'ai vraiment bien aimé. L'écriture est spéciale. Spéciale, ça veut tout dire et rien dire à la fois. Donc, ça a égayé quelque chose en moi, une petite étincelle comme ça. Et puis, je partage le prénom de l'auteur qui s'appelle Stéphanie Vidonne. L'histoire, ça a l'air d'être une dame aveugle qui rencontre une jeune femme. Et donc, elles vont tisser des liens peut-être autour de ça, peut-être pas. Le résumé est très petit. Il y a juste la photo de l'auteur derrière avec un tout petit résumé qui laisse tout à fait le mystère planer. Donc, je me réjouis de découvrir ça et puis de faire un tour aussi à l'auteur qui habite dans mon canton. Donc, je suis assez contente de ça. Normalement, elle a sorti une suite. Donc, si j'aime bien celui-là, je me rabattrai aussi sur la suite. Je me réjouis de découvrir Genève à travers les yeux de Lila. Voilà, cette vidéo est déjà terminée. N'oubliez pas de retrouver toutes mes chroniques écrites sur mon blog et sur Livre Addict aussi puisque je convertis les notes sur 6 que je fais sur mon blog en des notes sur 20 sur Livre Addict avec des petits suppléments ou des commentaires plus courts qui ajoutent un petit quelque chose. N'hésitez pas à me dire juste en dessous en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Si vous avez aussi déjà lu ce bouquin et si vous avez envie de les lire ou bien si vous trouvez cette vidéo trop incomplète ou pas vraiment utile. Voilà, je suis tout à fait ouverte à la critique. Je débute. Donc, il y a forcément des améliorations à faire. D'ici là, en attendant vos retours et en attendant de pouvoir échanger avec vous sur ces livres, je vous dis à bientôt et surtout à bientôt entre nos lignes. Ciao !